Comment vendre ou trouver des clients tous les jours ? C'est super important de comprendre que ce n'est pas avec les méthodes que vous utilisez aujourd'hui qui vous permettent d'avoir des clients, un ou deux clients par mois ou un ou deux clients par semaine que vous allez pouvoir commencer à avoir une machine qui recrute tous les jours. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui fait que tu vas pouvoir recruter tous les jours, quelle est la mentalité qu'il faut avoir, quel type de stratégie il faut mettre en place pour pouvoir recruter des clients ou des personnes dans ton marketing de réseau tous les jours. On va utiliser du marketing digital, mais on va aussi utiliser du branding personnel et on va mettre en place une stratégie dès aujourd'hui pour que 2023 ou 2024, si tu regardes cette vidéo, soit ton année. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pogreau. Sur cette chaîne, je vais t'expliquer comment monter un business minimaliste où tu vas travailler le moins possible pour gagner suffisamment, pour te créer ta liberté. Alors, je ne vais pas te faire des mensonges et des promesses moribolantes sur cette chaîne YouTube que tu vas gagner des millions, etc. Tu n'as pas besoin de ça pour très bien vivre. Alors, déjà, pourquoi on arrive à vendre tous les jours ? La première chose qui est super importante de comprendre, c'est d'ailleurs ce que j'utilise beaucoup dans la méthode Momente. La méthode Momente, c'est une vidéo qui est gratuite sous cette chaîne YouTube, mais surtout, c'est la méthode que j'utilise pour vendre justement tous les jours en perpétuel. Comment mettre en place un système qui fonctionne ? Et là, dans cette vidéo, je vais te donner les grands piliers de ce type de business. La première, c'est la visibilité. Il faut que tu sois omniprésent pour ta cible. Ça veut dire déjà que tu sais exactement qui est ta cible. Si tu n'as pas fait ce premier travail d'analyse pour savoir qui est la personne qui achète ton produit, qui achète ton service ou qui rejoint ton équipe de marketing, tu as déjà un gros, gros retard. Tu es très, très loin de mettre en place une stratégie pour recruter tous les jours. Pour ça, je te donne un indice qui est très, très fort. C'est que la personne qui va acheter ton service, c'est toi dans le passé. Pourquoi ? Parce qu'elle va s'identifier à toi. Et donc, il va falloir que tu sois capable de lui montrer que toi, tu as déjà fait le chemin. Et ton meilleur client, souvent, dans 80% des cas, c'est ton ancien toi. Donc, va là dans ton passé et dis-toi quelles étaient les problématiques que tu avais, les challenges, les envies, les rêves, etc. Puisque c'est ce que tu vas devoir ensuite produire. On est sur une stratégie d'omniprésence. Et pour cette stratégie d'omniprésence, il va falloir que tu produises du contenu. Ce contenu, en fait, c'est ce que tu aurais aimé avoir à l'époque, quand tu as commencé, toi, à te mettre dans ce business. Donc, quand toi, tu avais peut-être, si tu vends par exemple des services de comment trouver des clients sur Internet, quand tu as commencé, tu ne savais pas trouver des clients. Donc, tu as été recherché, tu as tapé certains mots-clés sur les réseaux sociaux. Tu te posais certaines questions, notamment comment trouver des clients tous les jours. Et donc, tu vas avoir besoin de créer du contenu pour expliquer à ces personnes-là comment ils peuvent résoudre leurs problèmes. Donc, liste tous les problèmes, tous les challenges, toutes les difficultés, qu'à ta cible. Si tu ne sais pas faire ça, arrête le business. C'est foutu pour toi. Tu n'y arriveras pas. La troisième étape, très, très importante, c'est que tu vas devoir créer du contenu pour les éduquer, mais aussi créer du contenu pour qu'ils puissent s'identifier à toi et créer du contenu pour qu'ils puissent être sûrs que ta solution fonctionne. Donc, tu as trois types de contenu à créer. Des contenus d'aide, comment trouver des clients sur Internet, comment éduquer son chien, comment mieux plonger, comment gagner un tournoi de tennis. Donc, c'est plutôt les vidéos comment. Ensuite, il y a les vidéos où tu vas les aider plutôt sur un côté mindset où tu vas leur expliquer quel a été toi ton parcours. Il faut que tu leur montres que toi, tu es passé par là. Donc, quelles ont été mes plus grandes difficultés ? Combien je gagne aujourd'hui ? Pourquoi je fais encore du marketing de réseau ? Pourquoi je fais du marketing digital ? Comment je trouve mes propres clients ? Il faut que les personnes s'identifient à toi. Donc, essaie de parler un peu comme un vlog. Et là, troisième type de contenu, il va falloir que tu montres des résultats. Il faut que tu montres des résultats de personnes qui t'ont fait confiance ou tout simplement tes propres résultats. Mais il faut que tu fasses des vidéos de résultats. Comment j'ai atteint un million de chiffre d'affaires en 2023, etc. Ce genre de type de contenu. Tu as trois types de contenu. Je te conseille de te concentrer sur un seul réseau social au départ. Donc, tu vas faire en sorte que les personnes, par exemple, soient sur TikTok ou sur Instagram, sur des Reels ou sur YouTube. YouTube, c'est du contenu long. Tu vas voir que cette vidéo va faire un peu plus de 7 et 20 minutes. Je ne sais pas encore puisque je suis en train de la faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle fera plus que 7 minutes. Sur des Reels, sur TikTok, on est plutôt sur des vidéos de 30 secondes, une minute. Il y a les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Mais sur ces trois réseaux, tu peux, et sur LinkedIn aussi, tu peux faire ton chiffre d'affaires. Ensuite, il faut bien comprendre qu'il va falloir que tu sois omniprésent. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il se passe, je regarde une vidéo et pendant une semaine, je n'entends pas parler de toi. Ça veut dire que tu vas devoir produire du contenu suffisamment souvent. Moi, je te conseille au minimum deux vidéos par semaine. Mais si c'est deux vidéos par semaine, il va falloir derrière que tu mettes en place une stratégie d'omniprésence avec de la publicité. Tu vas pouvoir faire en sorte que toutes les personnes qui ont vu tes vidéos, par exemple, si tu es sur Google, en publicité Google, tu vas pouvoir créer une audience. C'est une sorte de groupe de personnes. Tu vas dire que toutes les personnes qui ont vu une vidéo de moi la semaine dernière, je vais leur montrer cette vidéo-là, au moins deux fois dans la semaine. Et cette vidéo, et cette vidéo. Et tu vas commencer à monter un tunnel d'omniprésence. Tu peux aussi faire ça si tu les envoies vers une page. Donc là, je vais te donner les bases et après, il faudra aller chercher. Si tu as une page de capture, par exemple, que tu leur proposes un e-book à ces gens-là. C'est une très bonne idée de leur proposer un e-book à télécharger. Par exemple, les 10 conseils pour réussir leur marketing de réseau en 2023. Comme ça, tu sais que ces personnes qui téléchargent sont intéressées par le marketing de réseau ou par comment créer un tunnel de vente. Tu sais qu'ils sont intéressés pour créer un tunnel de vente. Et en fait, tu peux mettre ce qu'on appelle un pixel. C'est un petit morceau de code sur cette page. Et sur les régies publicitaires de type Google ou Facebook, tu peux dire toutes les personnes qui ont vu cette page dans les 15 jours, je vais leur montrer ce contenu-là. En fait, qu'est-ce qui va se passer pour la personne ? C'est que cette personne, elle est venue de YouTube, par exemple. Elle a téléchargé l'e-book. Mais si elle va sur LinkedIn, en fait, tu vas faire la publicité sur LinkedIn. Si elle va sur Pinterest, tu vas faire la publicité sur Pinterest. Si elle est sur Instagram, tu vas faire la publicité sur Instagram. Si elle est sur TikTok, tu vas faire la publicité sur TikTok. Elle va naviguer comme ça et elle va te voir partout. Ça, ça va faire en sorte qu'en fait, elle se rappelle de toi et qu'elle veuille acheter ton produit. Tu vas être omniprésent. Ça va te coûter un petit budget. Je te conseille de commencer avec un budget autour de 100 euros par semaine, donc 400 euros par mois. Petit à petit, plus tu fais du chiffre, plus tu augmentes ce budget. Et c'est très important de mettre ça en place. Il y a un dernier élément qui est très important. C'est ce qu'on appelle ta légende personnelle. Il va falloir que tu arrives à expliquer quel a été ton parcours. Parce que les personnes vont vouloir acheter ton service, vont vouloir acheter ton produit, vont vouloir te suivre dans ton marketing de réseau uniquement si tu es capable de leur montrer que tu as une vision. Je ne te dis pas que tu dois leur montrer que tu as des résultats, parce que tu n'es peut-être encore pas aux positions que tu aimerais, qui peuvent être des positions dans le marketing de réseau. Tu n'as peut-être pas encore atteint le chiffre d'affaires que tu voudrais dans ton entreprise. Mais ce qui est important, c'est de partager ta vision, de leur dire, je veux être le meilleur, je veux être le plus efficace, je veux avoir la solution la plus simple pour toi. Peu importe ta vision, mais il faut que ça soit très clair pour ton client, pour qu'il comprenne pourquoi te suivre. On n'est plus du tout dans un monde où tu n'as pas de concurrents, tu as énormément de concurrents, tu as aussi des concurrents et tu as des alternatives. C'est-à-dire que pour la même problématique, on peut aller chercher une solution qui est différente de la tienne. Je te donne un exemple, si tu as une hernie discale, tu peux faire une chirurgie, tes concurrents seront des chirurgiens, mais tu peux aussi aller faire des exercices en physiothérapie. Et du coup, des physiothérapeutes deviennent tes concurrents puisque c'est une alternative à la chirurgie. Dans ton cas, c'est obligatoirement le cas. Il va y en avoir aussi. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire qu'il faut que tu aies une stratégie à long terme de production de contenu. Il faut qu'en 2023, fin 2023, quand on se retrouvera en décembre 2023, il faut que tu sois fier du taux de contenu que tu as créé, puisque c'est ce contenu qui va t'apporter de la visibilité tous les jours. et surtout, fais en sorte qu'on puisse facilement avoir ton contact. Tu vas gérer du coup de l'attraction, l'attraction, tu vas tirer du monde. Ensuite, ces personnes-là vont te faire confiance puisque ton contenu est de qualité. Il faut que le contenu gratuit que tu proposes soit de bonne qualité, qu'il apporte des résultats et qu'il soit logique pour ton client. Une fois qu'il va avoir ce contenu de bonne qualité, c'est que tu vas lui proposer un parcours client pour pouvoir trouver ton service, par exemple, le plus clean possible. N'essaye pas de tout automatiser au départ. Elle et personne au téléphone. Plus tu auras de personnes au téléphone, plus tu sauras ce que tu dois mettre sur une page de vente automatisée, par exemple. Démarrage, je te conseille de mettre simplement ton WhatsApp ou ton email et tu en recevras des emails. Ou peut-être un formulaire de contact que tu peux faire avec Google Forms et du coup, tu leur poses des questions, ils te répondent et tu leur envoies une réponse par email pour pouvoir commencer. Mais reste à la mano au départ. Ne cherche pas à tout de suite tout automatiser. Tu n'as pas suffisamment de données clients. Les premières années, il faut que tu sois au contact d'un maximum de clients. Ne cherche pas à faire de l'argent. Cherche à faire de l'information client. Cherche à avoir le plus d'informations possibles sur tes prospects pour comprendre ce qu'ils veulent, pour pouvoir créer le bon contenu et pour pouvoir accélérer. Je te souhaite énormément de succès. Si tu veux vraiment connaître toute la méthode, savoir faire de la publicité, savoir faire des tunelettes de vente, savoir comment te comporter, savoir quel est le mindset, etc. Va voir la méthode Moment. C'est la méthode la plus complète qui existe aujourd'hui en France pour mettre en place des ventes en perpétuel. Il y a aussi mes coordonnées juste en dessous de cette vidéo. De mon côté, je te souhaite énormément de succès. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada